Bonjour à tous et on se retrouve pour le chapitre 12 de mon cours concernant le PHP et le MySQL et dans ce chapitre nous allons parler des constantes en PHP et on va commencer immédiatement par la définition et l'écriture de constantes en PHP Alors vous devez savoir que les constantes s'utilisent comme des variables à l'exception près qu'une fois définie, la valeur d'une constante ne peut plus être modifiée elle est donc par définition constante tout simplement Alors on dit qu'une constante est un identifieur ou identifiant en français c'est à dire un nom qui va représenter une valeur simple Durant l'exécution d'un script, la valeur d'une constante ne peut donc pas être changée à l'exception près des constantes magiques et dont nous parlerons plus tard dans ce chapitre certainement en fin de chapitre, donc gardez à l'esprit que la valeur des constantes ne peut pas être changée sauf pour les constantes magiques Alors finalement pour le nom des constantes, vous devez savoir que le nom des constantes est sensible à la casse ce qui veut dire que si on écrit une constante en majuscule et une constante avec les mêmes lettres mais en minuscule ce seront deux constantes différentes mais par convention, on écrit toujours le nom des constantes en majuscule afin justement de ne pas se tromper, de ne pas créer deux constantes différentes alors qu'on croit que c'est la même et surtout afin de bien les discerner des variables normales et le nom des constantes, vous devez savoir, doit commencer soit par un underscore sachant qu'on réservera souvent l'underscore pour les constantes magiques soit par une lettre on n'utilise évidemment pas le signe $ qui est réservé aux variables et pour finir, le nom des constantes suit les mêmes règles que pour tout autre nom en PHP donc que je ne vais pas répéter alors commençons d'ores et déjà par créer une première constante en PHP alors pour créer une constante en PHP il nous faut d'abord utiliser la fonction define donc define qui va s'écrire comme ceci cette fonction va avoir besoin de deux paramètres pour fonctionner le nom de la constante à créer en premier paramètre et la valeur de la constante en second paramètre alors on peut également rajouter un troisième paramètre à cette fonction qui est facultatif et qui va nous permettre de décider si la constante créée sera sensible à la casse ou pas donc on utilisera la valeur true or false pour dire si le nom de la constante doit être sensible à la casse ou pas alors je vous conseille vivement de ne pas utiliser ce dernier argument sauf dans des cas exceptionnels étant donné que vous devriez toujours écrire vos constantes en majuscule de toute façon donc vous ne devriez pas avoir besoin de ce dernier argument et donc créons ensemble notre première constante une constante qu'on va appeler simplement bienvenue et qui va avoir comme valeur par exemple le texte bienvenue sur mon site donc tout simplement dans la fonction define premier paramètre donc le nom de la constante qu'on appelle donc bienvenue ce sera le nom de cette constante et deuxième paramètre la valeur de la constante et on a dit qu'en valeur on voulait le texte bienvenue sur mon site comme ceci et donc ensuite pour afficher la valeur d'une constante on l'écho tout simplement donc on écho notre constante bienvenue on enregistre et on affiche pour voir si ça marche et donc vous voyez qu'on a bien la valeur bienvenue sur mon site qui s'affiche donc ça marche parfaitement donc ça c'était pour notre première constante toute simple constante de base donc alors quel intérêt et quelle utilité pour les constantes alors il faut savoir que les constantes à la différence des variables sont toujours accessibles de manière globale dans un script alors cela signifie que l'on peut les définir n'importe où dans le script et y accéder à partir de n'importe quel autre endroit du script et entre autres à partir de n'importe quelle fonction alors cela est pratique au sens où l'on a à définir une constante qu'une fois et une seule fois pour toutes et ensuite on peut la réutiliser n'importe où à la différence d'une variable normale qui normalement n'est accessible que dans une fonction si elle a été définie dans une fonction mais pas en dehors de la fonction donc dans le langage des développeurs on va parler de porter des constantes et de porter des variables donc on va voir précisément ce que ça signifie en illustrant immédiatement avec un exemple donc par exemple imaginons hop je vais enlever ça que je prenne une variable a donc qui est égal à bonjour alors ici je vais déclarer ma variable dans ce qu'on va appeler l'espace global alors pourquoi global ? tout simplement car ma variable ici n'est définie dans aucune fonction ni dans aucun objet elle est tout simplement définie dans mon script tout court, donc dans mon script php mais n'est contenue dans aucune fonction n'est aucun objet donc ici c'est l'espace global et par contraire donc si on définit une variable dans une fonction ou dans un objet on parlera de l'espace local alors maintenant pourquoi on parle de porter des variables ? tout simplement car les variables qui sont définies dans l'espace global comme ceci ne seront accessibles à partir d'aucune fonction donc si je crée une fonction et que je veux utiliser cette variable dans ma fonction il faudra que je la redéfinisse à l'intérieur de ma fonction car je ne peux pas accéder à cette variable-là à l'intérieur d'une fonction et donc inversement si je crée une variable dans une fonction je ne pourrais pas y accéder directement à partir de l'espace global il faudra que j'utilise des techniques pour la récupérer je ne pourrais pas accéder à la variable directement à partir de l'espace global si je définis ça dans une fonction donc on va illustrer ça immédiatement donc par exemple ici je crée une constante également donc pour vraiment comparer la portée des variables et des constantes une constante que je vais appeler nombre et à laquelle je vais donner la valeur 4 par exemple hop alors je vais créer une fonction donc une fonction maison que je vais appeler portée qui n'aura besoin d'aucun paramètre pour fonctionner et donc cette fonction je vais lui faire écho à ma variable a donc la variable qui n'est normalement pas accessible donc pour vous montrer qu'elle n'est effectivement pas accessible je vais lui faire écho également ma constante nombre donc à savoir donc évidemment qu'une constante on vient de le dire est accessible à partir de n'importe où donc là la constante nombre est accessible elle au contraire la variable a et je vais lui faire définir une variable b que je vais dire égale à 36 par exemple et écho donc cette variable b hop ici et ensuite donc je vais appeler ma fonction afin donc évidemment qu'elle affiche qu'elle fasse son travail qu'elle affiche donc les différents échos et on va voir ce que ça donne ici donc vous voyez bon ici on a 436 parce que j'ai pas mis de retour à la ligne ce sera certainement hop mieux comme ceci je pense sinon ça vous risque de vous embrouiller pour rien hop là donc on a 4 et 36 alors pourquoi 4 et 36 tout simplement parce que encore une fois donc ici on a essayé de récupérer le contenu de la variable a qui est ici mais le problème c'est que cette variable a été définie dans l'espace global et donc pas accessible dans l'espace local de la fonction en revanche donc notre constante est accessible n'importe où donc on peut récupérer la valeur de la constante qui a été définie globalement même à l'intérieur d'une fonction ici par contre donc la variable b a été définie dans la fonction et on l'utilise dans la fonction également donc c'est normal qu'elle s'affiche en revanche si ici j'avais mis un echo donc ma variable b hop ça n'aurait rien affiché de plus comme vous allez voir vous voyez il n'y a pas d'autres 36 qui s'affichent tout simplement car la variable a été définie localement et on essaie de la récupérer globalement ce qu'on ne peut pas faire directement donc pour la récupérer il faut d'abord l'echo dans la fonction et ensuite afficher le résultat de la fonction donc c'est la différence de portée entre les variables et les constantes donc cette portée qui est un concept vraiment très 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 important à comprendre en PHP car c'est un concept qui mène à énormément d'erreurs si on ne l'a pas bien assimilé parce que souvent des programmeurs qui ne sont pas forcément très très bons ne vont pas comprendre pourquoi ils n'ont pas accès à cette variable pourquoi ils n'ont pas le bon résultat c'est très souvent à cause de ce problème de porter des variables et de porter des constantes voilà donc c'est le gros intérêt des constantes par rapport aux variables c'est celui-là c'est qu'une constante est accessible à partir de n'importe où dans un script et on peut la définir donc n'importe où également tandis que pour les variables il faut faire plus attention alors attention ça peut aussi être un avantage des variables puisque donc ça évite en général on a tendance à plutôt déclarer nos variables dans l'espace local pour éviter de polluer on parle de pollution pour éviter de polluer l'espace global car vous comprenez bien que si on a un script qui est très très long on risque de plus savoir quelle variable a été déclarée où ni comment et donc ça risque de mener à des erreurs alors que si on définit ça à l'intérieur de nos fonctions il n'y a aucun problème puisque la variable n'est plus accessible à l'extérieur donc on peut définir autant de variables A qu'on veut dans différentes fonctions il n'y aura aucun problème de doublon si vous voulez donc voilà c'était la partie qui correspondait au problème de portée des constantes et de portée des variables alors à quoi vont donc servir les constantes finalement donc on va très souvent utiliser les constantes notamment dans les fichiers de configuration d'un site puisque généralement les valeurs seront constantes ou pour faire des appels à notre base de données également et il faut savoir également que les constantes peuvent également être une très bonne solution si on veut créer un site multilingue voilà donc je ne vais pas m'étendre beaucoup plus c'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer sur les constantes c'est pas très très compliqué en soi il faut juste bien comprendre encore une fois ce concept de portée et donc maintenant on va passer en revue les quelques constantes magiques qui existent et voir quelles sont leurs utilités et à quel moment on les utilisait donc encore une fois et on va commencer immédiatement alors pour commencer vous devez savoir que PHP nous fournit un nombre important de constantes dites magiques et que je ne vais vous présenter que quelques-unes d'entre elles donc ces constantes magiques ont une valeur qui va être définie par PHP par défaut et 8 d'entre elles vont pouvoir changer de valeur selon la situation à noter d'ores et déjà que le nom des constantes magiques est insensible à la casse mais toutefois pour plus de lisibilité et pour des questions de différenciation encore une fois nous écrirons toujours une constante magique en majuscule donc nous allons voir ensemble quelques constantes magiques parmi les plus utilisées et nous allons voir notamment les constantes magiques qui changent de valeur selon la situation donc notez que l'on utilise deux underscore avant et deux autres après donc le nom des constantes que je vais vous présenter alors les constantes que je vais vous présenter vont être les suivantes on va voir donc la constante file qui s'écrit comme ceci donc donc deux underscore avant file et deux underscore après alors cette constante va contenir le chemin complet et le nom du fichier donc dans lequel elle va être placée ensuite on va voir la constante dire qui s'écrit comme ceci donc dire pour directory donc dossier en anglais donc cette constante va contenir le nom du dossier dans lequel est le fichier on va voir également la constante function donc pour fonction celle-ci va contenir le nom de la fonction qui est utilisée donc le nom de la fonction dans laquelle cette constante est placée on va également voir la constante line hop je vais la mettre en dessous pardon donc line qui va nous indiquer le numéro actuel de la ligne du fichier à laquelle cette constante est appelée et donc on va également parler très très rapidement des constantes classe méthode et également namespace alors pourquoi je dis très rapidement car il va nous manquer namespace comme ceci pardon car il va nous manquer quelques clés de compréhension pour vraiment comprendre à quoi servent ces constantes notamment des bases en programmation orientée objet donc on va en parler seulement très rapidement pour le moment et on verra plus en détail dans la suite du cours vers la fin du cours donc voilà donc pour le moment on a file dir function et line donc on va immédiatement voir comment ces constantes s'utilisent donc je vais vous proposer de créer un tout petit script très simple tout d'abord on va commencer déjà par echo donc echo notre constante line donc qui affiche le numéro de la ligne où cette constante est appelée donc ici le numéro de la ligne c'est le 9 donc ça devrait echo un 9 théoriquement on va mettre un retour à la ligne à chaque fois comme ceci pour ensuite pouvoir appeler les autres constantes et que ce soit plus clair pour vous ensuite on va créer une fonction donc function test par exemple donc pour tester notre constante magique function tout simplement et donc dans cette fonction on va tout simplement lui demander déco notre constante justement qui est censée nous donner le nom de la fonction dans laquelle elle est appelée hop et un retour à la ligne encore une fois comme ceci donc ensuite on appelle notre fonction évidemment donc pour que le echo soit appliqué on va echo également donc tout simplement nos constantes magiques file donc file donc qui va contenir le chemin complet et le nom du fichier donc si vous êtes sur votre serveur ça va contenir le chemin complet jusqu'au fichier donc à partir du serveur hop moi dans mon cas je suis sur mon ordi du coup on va avoir quelque chose de local hop la constante dire qui fait à peu près la même chose à la différence que ça contient le nom du dossier dans lequel il est fiché et donc on va echo une deuxième fois line pour bien que vous voyez que ça affiche bien la ligne et que ça change à chaque fois hop et j'ai oublié ici mes deux underscore c'est mieux comme ça voilà donc les quatre constantes que magique dont je voulais vraiment vous parler donc line function file et dire et on va voir immédiatement hop comment ça marche vous voyez qu'ici on a 9 donc le 9 qui correspond donc hop à la ligne où a été appelée la constante magique line donc c'est bien le 9 ça marche ensuite donc on a test test qui est le nom hop de la fonction qu'on a créée ici donc cette constante marche également donc elle renvoie bien le nom de la fonction dans laquelle elle est appelée ensuite donc file dire align donc file donc ça renvoie bien le chemin complet avec le nom du fichier qui est constante .php dans mon cas dire qui renvoie bien le chemin hop jusqu'au nom du dossier donc htdocs puisqu'on travaille en local et 19 donc qui est le numéro de la ligne où ma constante line a été appelée une deuxième fois donc ligne 19 donc c'était tout simplement pour vous parler de ces constantes magiques qui sont très simples à utiliser et qui peuvent être hop ici j'ai oublié un point virgule c'est pas gênant sachant que c'est la fin du code mais c'est pas très beau je préfère les mettre donc c'était pour vous parler rapidement de ces constantes qui peuvent être utiles dans beaucoup de cas et qui sont très simples à utiliser en soi donc je vous ai dit également que j'allais vous dire un petit mot sur les constantes magiques class, méthode et namespace alors la seule chose que vous devez savoir pour le moment c'est que ces trois constantes vont nous servir dans la par rapport à de la programmation orientée objet en PHP et nous allons voir justement des bases programmation orientée objet certainement après avoir vu les bases de données et le MySQL donc à la fin de ce cours donc retenez pour le moment que ces trois constantes existent donc class, méthode et namespace et nous les verrons certainement plus tard dans ce cours donc voilà donc c'était tout pour ces constantes magiques donc vous avez vu c'est un chapitre qui n'est pas très compliqué à comprendre donc cependant retenez que ça existe donc les constantes et les constantes magiques et retenez surtout que vous pouvez vous en servir dans pas mal de cas et que ça peut être très utile donc bon visionnage et puis à une prochaine fois pour un prochain chapitre donc qui sera le chapitre 13 dans lequel nous parlerons des formulaires cette fois-ci nous créerons des formulaires en HTML et en PHP maintenant vu qu'on a la connaissance du PHP à notre disposition et donc on verra comment fonctionne un formulaire des deux côtés en HTML et en PHP à bientôt à bientôt et puis à bientôt Sous-titrage ST' 501